Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Champs-Elysées Films Festival. 7 ans qui pourraient s'apparenter à 7 ans de réflexion, qui nous ont amené à nous positionner cette année et pour cet avenir vers une indépendance plus affirmée et de fait vous proposer durant cette semaine de cinéma de découvrir une programmation et des invités plus tournés vers une cinéphilie adaptée. Avant de vous montrer ce qui vous attend en images, je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous suivent pour beaucoup depuis la première édition et les nouveaux qui ne nous lâcheront plus dans ce festival et formidable. Un grand merci à la mairie du 8e en la présence de Madame la Maire, Jeanne d'Autocerre et Patrick Saint-Beau qui ont bien compris que ce quartier des Champs-Elysées a besoin d'être revalorisé, ainsi qu'à Brian Bauer et Sophie Nadeau devant la salle des Etats-Unis. Merci à la banque transatlantique qui dote cette année les 4 prix. Merci également à toutes les salles de cinéma de l'avenue qui continuent de jouer le jeu avec nous, ainsi qu'à nos amis distributeurs qui nous ont confié leurs films. Animer les Champs-Elysées n'est pas une mince affaire, tant cette avenue est délaissée sur le plan culturel et autre d'ailleurs. Il faut avoir un vrai grain pour avoir envie de le faire. Et ça tombe bien car mon côté kamikaze et celle de mon équipe est extrêmement développée. Aussi un immense merci à toute l'équipe du festival qui a préparé ce programme sans eux, s'il était impossible. Je voudrais faire une petite parenthèse, exceptionnellement, car il se trouve que le 1er juillet, une grande opération de cinéma en plein air aura lieu sur l'avenue des Champs-Elysées. Avec cette approche, vivez une expérience de cinéma extraordinaire sur l'avenue des Champs-Elysées. Et bien c'est une belle idée en soi, si ce n'est que c'était notre idée pour la première édition, qui nous avait été refusée pour des questions de sécurité. J'ai donc le plaisir de constater qu'il n'y a que les bonnes idées qui sont copiées. Et c'est une très belle expérience. Et cette expérience, c'est vous qui allez la vivre sur le festival pendant une semaine, avec votre présence comme seul soutien. Donc merci au public présent et à tous ceux nombreux qui, j'espère, vont fréquenter les salles cette semaine. Avant de vous présenter les membres du jury, ainsi que nos invités d'honneur, voilà pour vous le programme En Images. ... et le plaisir de fouler le sol parisien pour nous rejoindre sur le festival. Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir John Cameron Wichel, qui est là, et qui nous présentera son film tout à l'heure, que vous pourrez rencontrer demain à 18h pour sa Masterclass au Publicis Cinéma. Jennifer Jason Lee, qui arrive samedi, que vous pourrez également rencontrer dimanche à 15h30 au Publicis Cinéma. Chloé Grasse-Moretz, qui présentera son film en avant-première, lundi soir. Et j'aimerais accueillir, tout de suite, s'il vous plaît, vous pouvez me rejoindre, M. Tim Ross, qui est là dans la salle. Applaudissements ... ... ... ... ... Donc je disais que vous allez me présenter trois films. Je pense que c'est en. C'est bon ? C'est bon. Ça marche. C'est un truc, au revoir. Ok. Anyway, anyway. Ok. Vous allez présenter trois films. Pour celui que vous avez réalisé, Warzone. Yeah. It's an odd selection, which I really like. It's the second job that I ever did, which was an improvised film. This is the one that you actually chose something. Then, one of the first independent films I did in America. And then the first film I directed. The only film I directed. It's a very strange selection of three films that have been selected. The second film that I never made, which was an improvised film. The first film that I made in the United States. And then, a film that I made myself. And then, a film that I made in the United States. And you're going to do a masterclass. And you're going to meet the French audience. Yep. Yep. Hi. Yeah, I never prepare it, so I have no idea what I'm going to say. But you can ask me now. Donc, je suis très content. Je n'ai rien préparé, mais demandez-moi ce que vous voulez. On vous le demandera. Vendredi soir, à 19h30. Ok. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Oh, yeah. Smile, everybody. Yeah. Smile. Hands up. Be happy. Thank you very much. Thank you very much. Et enfin, nous recevrons David et Nathan Zellner, qui présenteront leur film en clôture, d'Abzel, et à qui nous rentrons homage au travers de la cinématographie, et que vous pourrez également rencontrer samedi 16 juin à 17h30 au Lincoln. Voilà. Nous allons maintenant accueillir les membres du jury, car vous savez que nous avons un jury court-métrage et un jury long-métrage. Alors, le jury court-métrage. Il a gagné l'année dernière le prix du jury court-métrage avec Fox Terrier, ici même. Il vient de remporter 4 Césars avec Petit Paysan. Merci d'accueillir Hubert Charvel. Applaudissements Avant ce temps, elle a déjà une filmographie impressionnante. Le dernier film dans lequel elle joue à cartonnée, Call Me By Your Name. Merci d'accueillir Esther Garel. Applaudissements Alors, il est grand, il est beau, ils sont beaux les hommes dans ce cadre. Il est extraordinaire dans 120-120 minutes. Arnaud Valois. Applaudissements Dans le cadre de notre matériel avec France Télé, depuis l'année dernière, il est avec nous. Il a chef des films pour la télévision. Monsieur Christophe Staudière, qui fera sûrement un bon choix cette année encore. Applaudissements Belle, talentueuse, après poison violent, Suzanne, César du meilleur scénario original et Réparer les vivants, César de la meilleure adaptation, la présidente de ce jury, Madame Cattel, qui est libérée. Applaudissements Alors, on va se mettre un tout petit peu en place, on va se mettre un peu sur la gauche, si vous ne vous en êtes pas. Moi, je vais mettre au milieu, on va appeler un jury de long métrage. Alors, notre jury de long métrage, maintenant, qui va avoir forte affaire aussi. César, du meilleur espoir féminin pour son rôle de Nora dans le film Police, Elle vient de réaliser son premier film avec Trojnizel, Nedra Ayadi. Applaudissements Deux automnes, trois hivers, où encore Marie est naufragée, le voyage au Groenland. Nous allons d'ailleurs ensemble faire un film, la distribution, son prochain film, Sébastien Benibédé. Applaudissements Elle chante, elle danse, elle joue. Camille redouble, une vie, ce sentiment de l'aider. Merci d'accueillir Judith Shevla. Applaudissements Resté vertical, en liberté, d'après une histoire vraie, il présentera le film en avant-première, C'est qui cette fille de Nathan Silver, dans lequel il joue avec Esther Guerin, M. Damien Bonnard. Applaudissements Ce qui nous dit, Fracadis Goss, c'est un homme idéal, la prochaine fois je viserai le cœur. Elle tourne avec les plus grands, belles familles d'acteurs. Amin Girardot. Applaudissements Applaudissements L'incogné du lac, César du meilleur jeu d'espoir masculin, le fils de Jean aux années folles. Il est dans le dernier film de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, dans Plaire, Aimer et Courir vite, Pierre de la Manchante. Applaudissements Enfin, la famille Volberg, La Chambre bleue, Mme Hyde récemment, il va certainement se révéler intraitable sur la qualité des films en compétition, le président de ce jury, M. Serge Bozon. Applaudissements 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 Amin Girardot de découvrir ce festival avec vous, je trouve ce jury particulièrement stylé, je ne sais pas si on a l'air aussi cool que Jim Ross, mais on va essayer, je te passe les commentaires Serge, tu veux avoir des choses bien plus brillantes que moi à dire, j'ai rien à dire, c'est que j'ai pas de micro, mais en tout cas, je suis très content de ça, voilà, je suis heureux de présider ce jury-là, et de voir tous ces films qui sont réellement indépendants, et je suis d'accord que les Champs-Elysées, qui ont été pendant longtemps l'appui du cinéma, ils ne sont peut-être plus, et c'est très bien de faire des initiatives comme ça qui permettent de redonner le champ au cinéma aux Champs-Elysées, c'est de faire un jeu. Alors, je vais demander à Serge et à Kathe de se rapprocher de moi, pour déclarer ouvert cette fameuse septième édition. Nous déclarons ouvert... Le festival. La septième édition. La septième édition du festival. Ce soir, on vous présente un film particulier, le film How to Talk to Girls at Party, que vous allez découvrir, c'était à Cannes l'année dernière en hors compétition. C'est un film incroyablement fou, que l'on pourrait pitcher ainsi, pitcher, je veux dire, résumer, pour ceux qui ne sont pas des métiers, Romeo et Juliette avec des punks et des alliés. Formidable, avec El Fanny, Alex Scha, Nicole Kidman. Merci à ERP Distribution qui vous offre le film ce soir. J'aimerais qu'ils me rejoignent, Michel Albertat et Laurent Bétain, s'ils veulent bien monter à côté de moi. Merci beaucoup pour nous avoir offert ce film. François. ERP Distribution. Et je vais vous demander d'accueillir le réalisateur du film, M. John Cameron Mitchell. Hi, how are you? I'm great, thank you for having me here. Hello, everybody. Are there any punks in the house? Old punks, new punks. We need a little punk now, right? It's getting to that point. Too many fascists around. Why can't you smile? This is frowning fascist over here. I'm sorry, I'm just talking. You should be listening. No, you have to say something. I have to say something? Yeah, sure. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. I haven't been here in a long time. and it's, I think the last time was for, uh, when was the last time? I can't remember. I'm so old now. Was it Short Bus? Maybe. No. I haven't been here since. Rabbit Hole. Rabbit Hole. That old thing. Nicole Kimmon is punk now, by the way. She became punk last year. Um, I'm thrilled to be here at this festival, which, uh, is my first time here. But, 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 I asked so much, Sophie. And thank you to ARP, um, ARP, is that what you said? ARP. Um, for leaving in, in our little film. Um, John, John, just let, just let. Oh, yeah, he has a chance to, I'm sorry. Donc, merci beaucoup au festival de m'avoir invitée. Je ne sais plus quand, c'est la dernière fois que je suis venu. C'est en eau pour Rabbit Hole. En eau Nicole Kimmon est une vraie punk. Uh, voilà, je suis ravi, uh, that, uh, that, uh, dead punk festival. Et aussi à ARP de défendre le film, aussi. That was a good short version. Um, DJing tomorrow night. Yeah, in the festival. Yeah, did you stay on the rooftop. Absolutely. With Karl Planck. And, uh, welcome. And, uh, I'm still jet-lagged. Je ne peux pas attendre à rencontrer Tim Roth, l'original punk. Surtout que tu étais un national front punk. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est juste un peu. Mais on va parler de ça. Ils sont revenus, non ? Ils sont revenus. Oh, désolé, allez-y. So I'll see... Open-ooh. A masterclass tomorrow? Masterclass tomorrow. I'm not sure what that means. Talk with people. Mistress class. List you. It's new world. I have been mistress . Should we get offagon... You should get off the stage... Ok. Le film sort quand ? Le film sort quand ? Le film sort le 20 juin. Le 20 juin. Écoutez, thank you very much. Thank you very much. Après la production, on vous retrouve évidemment, vous avez tous un brasseil, on vous a donné à l'entrée, à la maison du Danemark pour continuer cette magnifique soirée avec un concert de fer. Ça sera une soirée punk. Merci à tous. Excellente production.